chers amis bonjour nous sommes le jeudi 20 juillet 2023 il est 9 heures quelques news de l'arménie de la tsar et d'hier d'aspoir arménien la formule consacrée habituelle que vous connaissez alors le canard enchaîné le canard enchaîné regardez un bel article un bel article du canard enchaîné qui est sorti donc hier mercredi avec avec le corridor de la chine fermé par l'azervétien et avec un ton le ton qu'on connaît donc du canard enchaîné et de façon très précise vraiment c'est un journal qui est à la pointe de l'info en 20 lignes 30 lignes le canard enchaîné cible réellement la situation du blocus du corridor de la chine par l'azervétien voilà et puis circuler il n'y a rien à voir donc en finale vraiment voilà donc encore un titre de la presse la presse française qui parle encore des arméniens de la tsar soumis au blocus merci au canard enchaîné le canard enchaîné qui multiplie donc de très beaux articles souvent au profit des arméniens c'est en fait le droit et du côté des arméniens le canard enchaîné défend le droit le droit je demande de et la justice quelque part merci merci au volatil le volatil qu'on lit donc moi je dis chaque semaine on apprend beaucoup de choses voilà bravo au canard enchaîné et et arrêtons de dire que personne ne parle de la tsar il ya encore des médias qui partent la tsar à nous de les faire titre de les faire de faire en sorte qu'ils parlent de plus en plus souvent en nous intéressant à eux comme moi je le fais donc du coup on communique et puis on vous demande aussi peut-être d'acheter pour encourager le journal et puis peut-être de leur écrire ou de les appeler donc il ya tout plein de moyens pour pour signaler qu'on est là et qu'on est friand de ce genre d'article au profit de la tsar que les arméniens de la tsar ne sont pas oubliés qui se sentent pas qu'ils n'aient pas le sentiment d'être oubliés par par la diaspora la diaspora est là on se on est derrière eux chaque jour on pense à eux à leur sort difficile soumis au blocus les 120 mille arméniens donc la tsar depuis pratiquement sept mois et à nous il est notre devoir de les commandes de les soutenir et puis d'en parler d'en parler comme comme je le fais faites de s'il vous plaît vous à votre niveau alerté par les ans là c'est en fait c'est que le silence qui tue dans ce genre d'affaires de blocus le silence tue il est vrai qu'au ne après après en parler donc qu'est ce qu'on peut faire d'autres alerter les autorités politiques faire faire des déclarations et surtout et surtout et surtout agir agir que la france puisse agir avec l'europe et y aller donc inspecter ce corridor de la chine sur place et exiger l'ouverture du passage un lieu donc à nous y'a la c'est l'ambassadrice de france en arménie qui va quitter ses fonctions dans quelques dans quelques jours voilà donc fin de mission diplomatique elle a réalisé une belle interview d'armée de presse elle affirme elle affirme que que le droit de trois des habitants du haut karabakh doivent être garantis dans toutes les négociations possibles imagine imaginable donc voilà donc aussi le rôle ce droit ce droit du peuple arménien de la tsar est une nouvelle fois au centre de la politique aussi européenne et française voilà continuons ce chemin là c'est avec ce droit là qu'on va avancer parce que le peuple arménien de la tsar ne doit pas être sacrifié sous l'autel sur l'autel des négociations de paix entre l'arménie et l'azervéidjan et puis diverses pressions turquie azerbaïdjan contre arménie alors on en parle entre terrain terrain et moscou donc un appel téléphonique entre ossein amir abdallah yann le ministre des affaires étrangères tirant et c'est riaï lavrov son nomologue russe ils ont aussi discuté des développements dans le sud caucase notamment la tsar l'arménie et puis surtout leur format 3 plus 3 3 plus 3 c'est donc c'est russie iran turquie georgie arménie azerbaïdjan voilà pour le sud caucase c'est la solution russe qui est proposée que l'iran est d'accord d'ailleurs russes et iraniens sont d'accord reste à convaincre la georgie l'arménie l'azervéidjan peut-être et puis voilà et puis et puis la turquie alors le chef d'état-major de l'armée arménienne était à washington il a rencontré donc des personnalités de haut rang au niveau militaire voilà entre l'arménie et et les états unis pour des coopérations non un peu plus développé entre temps le ministre arménien des affaires étrangères donc soudain babi khan avait a fait une inspection de deux chantiers de casernes de nouvelles casernes des modules en fait un de casernes hyper moderne je crois que c'est italien comme produit comme en construction aux frontières de l'arménie on se souvient de l'incendie qui avait qui avait tué qui qu'un soldat arménien il ya quelques mois voilà suite à ça donc les casernes en fallait oui les abris les abeilles sortent de casernes qui abritent des soldats arméniens au front doivent être modernisés doivent être plus aux normes en termes de sécurité et c'est ce que le ministre de la défense d'arménie c'est ce que le ministère fait dégage des fonds pour cela ça fait partie aussi donc du développement de l'armée arménienne voilà oui le blocus de l'altzare donc a coûté on revient donc sur l'altzare a coûté 416 millions de dollars jusqu'à présent et a mis 11 mille personnes au chômage forcé voilà ce sont deux des données économiques de ce blocus du corridor de la tchine depuis le 12 décembre dernier et puis la situation de l'affectement économique en al-zare qui est catastrophique voilà à l'ambassadrice de france en arménie qui a fait ses adieux à nicole pachignan donc elle a rencontré donc hier avant de quitter donc elle n'oubliera pas donc elle affirme que l'arménitation tous les diplomates qui passent en arménie affirme à leur départ que c'est un pays qui ne peuvent oublier ce peuple chaleureux ils peuvent l'oublier le droit de ce peuple ils peuvent de l'oublier ils peuvent ils peuvent pas l'oublier tout simplement tous les anciens ambassadeurs de france en arménie à tour de rôle sont les déclarations qui s'effectuent c'est vrai qu'ils voient ce peuple arménien qui souffre mais qui en même temps généreux chaleureux et est réellement radieux et radieux tourner vers l'avenir et puis c'est un peuple européen voilà avant tout qu'il faut protéger et je pense les diplomates la diplomatie européenne l'a bien compris même si le gaz azeri fait des fois la différence auprès de van der leyen et compagnie quoi des corrompus des corrompus tout simplement à la tête de l'europe la restauration de l'église soupas fazazine sainte vierge donc dans la région de la commune en fait du village de l'ernatzol dans la région de sunique a été effectuée donc voilà l'arménie donc aussi réhabilite et puis rénaud c'est ces lieux de culte et dans le sunique dans un lieu de culte donc le sunique est une région clé de l'arménie entre l'atsa et l'arménie entre l'iran et l'arménie c'est le sud de l'arménie c'est cette partie là qu'a liéves convoit le groupe turco-azériis convoit après l'atsa voilà c'est pas fait parce que hier encore le chef d'état major des forces armées iraniennes d'iran a vérifié sur place à la frontière entre l'azerbaïdjan et l'iran et puis l'arménie l'état des troupes iraniennes la force des troupes iraniennes qui sont là prêtes à agir à tout moment et l'iran a plusieurs fois affirmé qu'il n'était pas question que l'azerbaïdjan touche aux enkezour à cette région du sunique arménien qui relie l'arménie à l'iran pas question donc voilà donc c'est la ligne rouge qui ne doit pas être franchie l'iran démontre par la force en y déployant des dizaines de milliers de soldats déjà à la frontière et s'il faut l'iran déploiera 200 mille 300 mille soldats face à l'azerbaïdjan qui ne bougera pas de toute façon face à cette cette comment dirais-je cette puissance de l'iran qu'il faut jamais jamais mésestimer voilà l'iran a toujours été une grande puissance et elle le sera même même avec l'arménie donc pour défendre sa frontière arméno iranienne qui existe depuis des milliers d'années en fait voilà donc entre l'iran et l'arménie c'est un voisinage qui dure depuis des milliers d'années et téhéran veut conserver ce voisinage avec yérevan d'autant plus que politiquement yérevan et téhéran s'entendent à merveille même si l'iran est un pays islamique l'arménie est un pays chrétien ce sont deux républiques de toute façon et elles ont que des intérêts stratégiques à 130 et puis une histoire commune en fait entre l'iran et 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 l'arménie ne serait ce que la fin de nos noms le lien d'ailleurs le ministre des affaires étrangères abdoulah yann il a aussi en ayant comme nous enfin pas que ce n'est pas un arménien mais le comment dirais-je le les trois des trois lettres de la la fin de nos noms propres yann viennent viennent de 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 l'iran parce que effectivement donc de nos les histoires des millénaires d'histoire commune arméno iranienne laisse des traces même au niveau de notre alphabet notre de démo azad azad ou toun enfin ces deux deux exemples mais c'est il ya beaucoup beaucoup de mots communs en tout cas en tout cas vivement que l'iran se démocratise qu'ils deviennent pas la tête de la tête de turc des américains d'israël en ne développant peut-être pas l'énergie nucléaire peut-être voilà il faut que l'iran se se mette au rang des démocraties dans ce cas là si l'iran se met au rang des démocraties abandonne le régime régime des mots là pour se tourner vers la modernité l'iran sera une grande 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 puissance sans doute plus que la turquie voilà la banque centrale d'arménie a émis ce matin ce matin même donc un une pièce commémorative dédiée au centième anniversaire de la naissance de rand shahinyan c'est un champion olympique arménien donc c'était un gymnaste très connu comme azaryan albert azad c'était d'ailleurs le premier champion olympique arménien de comment dirais-je de l'armée soviétique qui a remporté donc la médaille d'or et deux médailles d'argent au chiot d'helsinki en finlande en 1952 avant albert azaryan qui a commencé en 56 a remporté ses premières ses premiers titres olympiques voilà rand shahinyan qui était né en 1923 qui est décédé en 1996 est un gymnaste arménien très très populaire et tout aussi connu que l'albert azaryan celui qui fait la croix de fer mais lui donc rand shahinyan c'était la gymnastique donc voilà donc c'est un grand grand champion et la banque centrale d'arménie a procédé je mors à son centième anniversaire de sa naissance une pièce commémorative ce matin puis une nouvelle importante et intéressante voilà donc le canada le canada a décidé de se joindre à la mission d'observation de l'union européenne en arménie donc les observateurs qui ont des jumelles qui ont de quoi noter ils sont au nombre de 100 francs je crois aujourd'hui donc donc ça veut dire que leur nombre va augmenter le canada a décidé aussi d'envoyer des observateurs canadiens en arménie à la frontière entre l'arménie et l'azerbaidjan tant du côté est que du côté ouestin toutes les frontières de l'arménie il faut il faut saluer voilà je pense trudeau est proche de pachignan d'erevan donc le canada est un pays important très important et qui est plutôt favorable à la au droit du peuple arménien tant en arménie qu'en altsar et le canada a décidé d'envoyer des observateurs donc le nombre de 103 observateurs va sans doute être comment dirais-je être augmenté de quelques dizaines voilà et c'est ce qu'il faut il faut arriver à 200 300 observateurs ce sera plus sérieux plus plus réaliste donc puisque en fait ces observateurs chaque semaine effectue 3800 km de route sur les frontières de l'arménie comme ça plus ils seront nombreux moins ils parcouront et plus ils seront figés sur des centres d'observation importante dans des régions clés dans des régions où il ya des des violations de cesser le feu par l'azerbaïdjan c'est toujours par l'azerbaïdjan c'est toujours l'azerbaïdjan qui agresse l'arménie il faut le l'inverse n'est pas vrai même si bakou diffuse à chaque fois des messages de l'agression des arméniens contre les azéries c'est tout à fait faux ce sont des désinformations méthodiques quotidiennes régulières de de bakou qui calque sur des positions turques de négationnisme de l'information voilà mes amis écoutez c'est pas mal donc j'en ai fait le tour donc ce matin et puis je vous laisse je vous laisse donc il fait moins chaud on est mieux déjà dehors mes amis donc on respire davantage on a bien respiré cette nuit ceci dit je suis pas monsieur météo chacun je vais pas vous donner je vous donne surtout des informations liées à l'arménie aux arméniens et à la la soirée en tout cas je vous donne rendez-vous à demain et puis je salue je salue au passage ils sont à genève mes amis arména kapra amyan et lydia margossian donc les deux présidents de l'arménie occidentale et la ministre des affaires étrangères qui défendent qui défendent le patrimoine arménien du peuple autochtone arménien à genève devant les instances de l'onu des instances des peuples autochtones voilà donc c'est en fait ils défendent le droit des arméniens dans une diplomatie mondiale bravo à eux chacun qui défend l'arménie est à saluer mes amis même si on peut dire l'arménie occidentale qu'est ce que c'est il représente quoi il représente ce qu'il représente mes amis en tout cas leur action est positive et quand il y a une action positive il faut saluer à ce moment là arménien western arménien tv donc la télévision de l'arménie occidentale ce soir à 20 heures il y aura un débat sur zoom que vous pouvez suivre en fait un sur le site internet de western arménien tv il y aura donc un débat un débat en compagnie de plusieurs dizaines de candidats aux législatives de jugement de l'arménie occidentale dont l'élection se déroulera le 23 décembre prochain en tout cas mais par contre il ya des débats c'est le 20e du genre donc des tables rondes des débats pour faire avancer les idées pour faire avancer le chemin l'idée de l'arménie occidentale nous nous sommes trarpert vous pouvez être de malatia d'ourfa de mouches de vannes de diarperkir de klanager saasun qu'importe on est arménien on vient d'arménie occidentale et l'arménie orientale occidentale tout le tout c'est l'arménie occidentale y compris l'halsar voilà ça fait partie de là je vais pas dire la grande arménie parce que ça fait un effet de celle arménie tout simplement c'est de nos racines nos terres voilà écoutez je vais pas vous faire une leçon de ni l'histoire ni le moral je vous donne rendez vous à demain mes amis et puis et puis bonne journée